Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur ARK pour vous faire découvrir un mod que je trouve vraiment sympa. Ça fait plusieurs jours, voire semaines en fait, maintenant que je connais ce mod. Et j'en avais parlé vite fait en live à certains, je comptais peut-être faire un événement dessus justement avec la communauté, avec les cyborgs, etc. Si jamais il y a des gens intéressés. Je voulais faire un événement justement en mode chasse de Godzilla, plusieurs équipes, du PVP, la première équipe qui arrive à le TAME à gagner la partie, ce genre de choses. Mais voilà, ce genre d'événement ça demande quand même beaucoup de temps de préparation, ça demande aussi de réfléchir à des règles pour que ce soit quand même très agréable à jouer aussi. Bref, pour le moment j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Et je me suis dit, pourquoi pas déjà présenter le mod en tant que tel, à savoir le mod du coup de Godzilla. Parce que voilà, ça en est un nouveau qui est vraiment incroyable comparé à Godzilla qu'on avait jusqu'à présent. Là on est vraiment sur quelque chose de colossal, de titanesque j'ai envie de dire. Puisque c'est un petit peu son nom, le Titanus, je sais plus comment dire, c'est Gojira je crois. Voilà, mais du coup franchement il est incroyable, vous allez voir. Donc objectif du jour, je vais vous montrer un petit peu ça. On va essayer de le TAME, alors je serai en admin sur ma partie solo. On va essayer de le TAME déjà pour voir comment ça fonctionne. Et ensuite on va le tester un petit peu pour voir le bestiaux j'ai envie de dire. Mais vous allez voir qu'il est vraiment impressionnant, donc je vous laisse avec les images des amis. Bon les amis, voici donc la préparation actuelle. J'ai pris une Spyglass qui est celle du mod, vous savez, qui va me permettre justement de voir à distance si le dino a pris de la torpeur ou non. J'ai pris une arbalète avec des tranques, puisque dans la description il y a marqué qu'il faut TAME par KO le dino, donc Godzilla. Bon, j'avoue que les tranques, je ne pense pas que ça passe, mais je n'ai pas testé. Je n'ai pas voulu me spoil justement, je voulais découvrir avec vous. Donc, je n'ai pas testé, mais comme ça me paraît quand même peu probable que ça fonctionne, j'ai pris aussi des darts. Là encore, je suis un peu sceptique, je pense que ça va être un KO un peu comme les golems et tout, donc j'ai pris aussi un lance-roquette avec pas mal de roquettes. Je suis bien évidemment sur ma partie solo, je le rappelle, donc je suis en admin, donc voilà, actuellement je suis en god mode histoire de ne pas mourir. À tout moment, je pourrais peut-être me mettre en fly ou autre, on verra. Voilà, le truc c'est juste de tester de toute manière le dino aujourd'hui, mais je veux le tester jusqu'au bout encore une fois, donc j'ai vraiment envie de tester déjà de le KO avant de le TAME. Pour le TAME, une fois qu'il est endormi, il va falloir lui donner des Atomic Fish Meat qui se débloquent au niveau 98, regardez, on y est là, voilà, Atomic Fish, voilà, c'est ça. Et qui se craft ensuite dans l'inventaire avec 100 éléments et une viande de poisson, voilà. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais il est où le dino là ? On veut le voir ! Il est juste là, regardez, c'est juste la distance d'affichage, mais vous allez voir à quel point il est impressionnant. Regardez, il vient de pop. Alors juste, rien que le son déjà, il est badass. Il est impressionnant, à vue d'œil. Genre, regardez un bronto, c'est l'exemple parfait. Regardez, on a le bronto juste à côté. Déjà, sous ses pattes, il y a des stégos. Ça se voit pas, mais il y en a. Mais regardez, juste profiter de la beauté deux secondes. Il est monstrueux, il est vraiment très très beau. Il ressemble énormément à celui du dernier film, là, pour le coup. Et là, on est très loin du Godzilla qu'on avait jusqu'à présent sur Ark. Là, on a vraiment un Godzilla qui est plaisant, en fait. Qui est badass, qui est... On a un vrai Godzilla, là. Alors, j'espère que je vais pas être déçu au niveau de ses attaques, mais de ce que j'ai vu, en tout cas, il en a pas mal. Donc on va tester ça, de toute manière. Donc c'est parti, on va tenter déjà de le KO. Alors déjà, ok, je suis en admin, mais je me suis pas mis en mode invisible pour les mobs. Ce qui veut dire que, a priori, il est quand même passif. Il n'agresse pas à vue d'œil, vous voyez. Donc ça, c'est déjà une bonne info à savoir. C'est que, déjà, on risque rien si on se balade à côté de lui. Alors attention, peut-être, de pas aller sous ses pattes non plus, parce qu'il peut peut-être faire des dégâts. Et donc là, on va essayer de le tame. Alors, il paraît lent, mais vu qu'il est immense, les packs qu'il fait, en fait, ils sont quand même assez gros. En vrai, il va quand même plutôt vite, même en marchant. Alors, on va tenter une tranque. Je l'ai touché, et ça lui met de la torpeur. Alors, par contre, là, il s'est vénère. Regardez un peu ses animations quand il est vénère sur moi. Alors là, on verra pas ses dégâts, bien évidemment, mais je pense que ça partait sur du one-shot. Donc, déjà... Déjà, on peut le tranque avec ça. Ah, par contre, il se vénère de ouf ! Ah, c'est fou qu'on puisse le tranque avec ça. Bon, par contre, 194 torpeurs à mettre. Là, j'ai mis qu'au 300. Voyons voir avec ça, du coup. Forcément, ça va mettre un petit peu plus. Ça va fonctionner très bien. Alors, par contre, là, ce qui me fait peur, c'est est-ce que... Ouais, je pense qu'il faut être vraiment prêt si on veut le tame. Je vais essayer quand même avec ce lance-roquette, mais du coup, j'ai un doute maintenant. Et non, le lance-roquette ne veut pas le tame. Ok, eh bien, vous voyez, j'avais tout faux. J'avais tout faux, les amis. Donc, il va falloir que je le tame comme ça, avec des tranques. Ça va être un petit peu long. Du coup, éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est me give... Me give un fusil. De meilleure qualité, pour que ça aille plus vite. Mais du coup, c'est bien la méthode traditionnelle pour le tranque. Alors, la difficulté, c'est qu'il a 194 heures. Donc, clairement, sur du vanilla, ça paraît compliqué quand même de le tomber. Après, sur un serveur modé, en soi, vous avez souvent des mods qui permettent de tranque plus facilement. Voire des dinos qui peuvent le faire. Mais là, clairement, comme je vous ai dit, du coup, lors de l'intro, j'étais intéressé pour faire un event en mode, il va falloir le tame. Genre plusieurs équipes qui doivent le tomber. Et c'est la première équipe qui arrive à le tame, qui gagne. Et du coup, il y aura du PVP autour de ça, puisque les gens se battront aussi pour empêcher les autres sims d'y arriver. Mais là, je me dis qu'en vrai, j'ai intérêt à bien prévoir le truc. Parce que, vous imaginez, essayer de le tame, vous aurez beau vous mettre sur une colline ou quoi, le truc, il va vous arracher. Alors, éventuellement, en étant dans les pattes d'un dinos volant, en étant grave. Mais même là, je ne suis pas certain, parce qu'il a l'air d'avoir des attaques aussi à distance. Et je pense que ça part sur du one-shot. Regardez toutes ces animations, genre il est badass. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que si une autre team essaie de le tame, on le sait de suite. Ah ouais, non, mais il est impressionnant. Bon, là, ça va être très long, encore une fois. Bah, attendez, j'ai encore les commandes, normalement, pour le longbow. Si je l'ai derrière. Ça, c'était le quotidien, bien sûr. Longbow, longbow, longbow. Bah, il était juste là. Là, c'est les darks, donc le longbow, ça doit être ça. Donc, la qualité, je ne sais plus si c'est ici. Ascendant, longneck, c'est ça. Oui, j'ai dit longbow, je ne sais pas pourquoi je dis longbow, c'est longneck que je voulais dire. Même avec ça, en vrai, je pense que ça va être très long. En vrai, il n'a pas un super boost en plus de ça. On va voir déjà si ça va un petit peu plus vite. Mais j'avoue que ça va être long. Ouais, 3,4k, effectivement, ça va être un peu long. Ok. Bah, écoutez, je vous propose de continuer d'essayer de l'endormir. Et on se retrouve juste après. Ok, les amis, le tame est quasiment terminé. Enfin, pas le tame, le chaos, plutôt. Parce que le tame, ça se trouve, il va être long aussi, on va voir. Ok, c'est bon, c'est terminé. Oula, ne me tombe pas dessus, merci. Oh là là. Regardez-moi cette bête en train de dormir. Alors oui, ça a été plutôt long, pour le coup. J'ai mis un petit slow-mo, histoire d'aller plus vite. Je ne sais pas s'il y a des commandes pour mettre de la torpeur plus rapidement. Mais bon, j'ai mis un petit slow-mo. Je me suis chopé un fusil avec 645% de mêlée damage. Ça a un petit peu accéléré les choses. Donc voilà, ça va quand même. Regardez-moi la bête en train de dormir. Attendez, on va même se mettre un petit peu en fly. Parce que, vu la taille du bestiaux, là. Oh là là. Bonjour, toi. Regardez ça. Par contre, il est vraiment en mode, oui, tomber par terre, quoi. Il n'est pas en mode, je dors confortablement. C'est vraiment, je me suis écroulé au sol, là. Il est vraiment très stylé. Alors, on va voir. Déjà, je vais enlever ça. Voilà. On va pouvoir le voir comme ça. Je vais lui donner, du coup, les poissons. Voilà. Timing. Alors, au niveau de la nourriture, est-ce que c'est le fameux... On va mettre un petit slow-mo. Alors, attendez, parce que je fais ça, mais... On va juste se rapprocher avant de mettre le slow-mo. Parce qu'après, je ne pourrais pas trop bouger. Hop. On va voir. C'est quand même un petit peu long. Mais là, il a déjà mangé une fois. Ok, donc il mange une fois. Ça le met à 21,6%. Ok. Donc, on m'avait dit... Ça, ça m'avait donné l'info. Vous savez, la Spyglass, comme quoi, il fallait 5 Atomic Fish. Je pense que l'info est bonne, pour le coup. Je pense que l'info est bonne, les amis. Ok, il a déjà mangé une deuxième fois. Vous voyez, il est à 40. Et ça y est, les amis, il a fini de manger Godzilla level 23. Alors oui, en plus, c'est qu'un niveau 23. Ce n'est pas exceptionnel, en plus. Quand on voit comment ça a été galère de l'avoir. Regardez-moi ça, le monstre. Le monstre. Non mais vraiment, regardez, attendez. On a un Bronto ici. Regardez le monstre à côté. De toute façon, je vais le prendre, on va voir. Regardez. Regardez le petit Bronto à côté. En fait, lui, il faut le faire affronter des Titans. Regardez, regardez juste le Bronto à côté. Oh là là, je me souviens, au début de Ark, on était en mode... Ah ouais, non mais les Bronto, t'as vu comment c'est grand et tout, c'est ouf. Mais en fait, on n'était pas prêts pour ce qui allait arriver. On n'était clairement pas prêts. Alors, au niveau des attaques, on a un clic gauche. Ok. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'il tape jusqu'au sol avec. Par contre, on fait des dégâts en marchant. J'ai mis du 300 juste en marchant sur quelqu'un. J'ai l'impression que oui, on ne peut pas attaquer ce qu'il y a au sol avec le clic gauche, par contre. Au niveau des stats, je n'ai même pas regardé, mais est-ce qu'il est un peu badass ou pas ? 650 000 PV, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, en soi, on est sur quelque chose de correct. On a un clic droit. Oh, stylé l'attaque. Par contre, est-ce qu'il attaque qu'en diagonale ? Parce qu'auquel cas, en plus, ça ne se manœuvre pas facilement. Ça ne doit pas être évident non plus. Ah, mais c'est soit un pied, soit l'autre, c'est ça ? C'est un après l'autre. Ah, par contre, oui, on est parti sur du 12 000 de dégâts. Ouais, c'est... Bon, encore une fois, ça dépend si on est sur un serveur modé ou pas, bien évidemment. Bon, là, ce sera un événement si je l'utilise, donc voilà. Mais effectivement, sur du Vanilla, autant dire que, bon, un peu puissant. On a la touche C. Ok, donc ça, ça fait un cri. On a le cri en haut à droite. Alors, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Ça effraie apparemment les ennemis autour. Donc, on voit le Bronteau, d'ailleurs, qui a des petites animations autour de lui. On voit qu'il est effrayé, effectivement. On a un X. Ok. Ça fait du 14 160 de dégâts. Et en plus, ça farme en même temps. On a tout farmé. Alors là, je suis sur mon solo, donc je n'ai pas modé le truc pour que ça se stack. Donc, forcément, ça fait beaucoup de choses. Mais justement, ça vous montre, encore une fois, sur du Vanilla, regardez tout ce qu'on récupère. C'est assez énorme. Donc, le X qui est très puissant. Et au moins, on est sûr de ne pas louper l'adversaire, vu qu'on peut attaquer tout autour de nous. Regardez, je le refais. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la portée du truc est immense. Alors, encore une fois, ça ne donne pas l'impression parce qu'on est grand. On a l'impression d'avancer lentement. On a l'impression que la portée n'est pas folle. Mais en réalité, si, en fait. Parce que dites-vous qu'un joueur, lui, le temps de courir, le temps de courir, en fait, il n'a pas le temps de s'éloigner assez que vous l'avez déjà éclaté avec cette attaque. D'ailleurs, au niveau de la course, vraiment, il est rapide. Je vous dis, vu la taille, je peux vous assurer qu'il est rapide. Alors, on ne peut pas sauter avec. Je voudrais voir son animation dans l'eau également. Ok, dans l'eau, il paraît un petit peu plus lent, mais encore une fois, c'est peut-être une impression. Par contre, les animations dans l'eau sont stylées. Ils ont fait un truc stylé aussi. Franchement, les animations sont bien travaillées. Pour le moment, j'aime beaucoup. Et ce n'est pas fini. On n'a pas vu toutes les attaques, les amis. Alors, par contre, juste, si on appuie sur CTRL-gauche, il fait une emote. Et en fait, c'est une petite danse. J'ai vu ce qu'il faisait. Le problème, c'est qu'il y a de la musique dessus qui, j'ai peur, est certainement copyright. Donc, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, mais dites-vous que... Ils ont rajouté une petite danse dessus, donc c'est un truc fun. C'est marrant, du coup. Plus qu'autre chose. De toute façon, ce n'est pas une attaque ni rien. Mais, voilà. Je connais l'existence de cette touche. Mais je ne vais pas la faire volontairement par rapport à YouTube. On ne sait jamais. Voilà. Ceci étant dit, on a normalement Shift plus X. Attendez, X, je l'ai fait. Oui, X, c'est le spin. Attendez, Shift plus X. Mais quoi ? Mais quoi ? Mais attendez. Est-ce que je peux toucher un truc comme ça ? Ah, attendez. Il a du mal à le refaire. Je pense que je ne peux pas spammer l'attaque. Allez, s'il te plaît, mon pote. Je vais lui faire faire autre chose pour voir. Allez. Ah non. Je pense que c'est vraiment Opti pour toucher quelque chose de sa taille, en fait, ça. Ça, comme le clic gauche. Je pense qu'il y a des attaques, c'est vraiment pour sa taille. OK. Ensuite, on a la touche A. Oh, regardez. Il change de couleur et tout. What ? L'animation est super longue. Quoi ? Quoi ? Mais quoi ? Alors déjà, le 19 000. Mais what the fuck ? Et en plus, ça touche tout autour. En plus, ça fait plusieurs rafales d'attaques. Et en plus, c'est trop stylé, genre. Genre, regardez, je le refais ? Non, je ne peux pas le refaire non plus. Il faut attendre un peu. Mais c'est trop stylé, genre. La couleur et tout qu'il a eue. Non, franchement, il est trop classe. Il est trop classe. OK. Attends, on va tester autre chose parce que ce n'est pas fini. Alors, c'est quoi, ça ? Oh. Oh là là. Alors ça, ça met un dot de 90. 90 en dot, c'est quand même pas dégueu. Il n'a pas fait énormément de dégâts, sinon, sur le coup. Par contre... Bah oui, du coup, il y a marqué que ça inflige le debuff atomique. Bref. Mais du coup, je pense que c'est le fameux tic de dégâts qu'on voit. C'est le petit dot. Ça doit être ça. Ah, il y a un Shift A également. Alors, attendez. Il y a beaucoup trop d'attaques. Non, mais franchement, ils ont travaillé le truc. Ils ont travaillé le truc. Parce que là, vu le nombre d'attaques qu'il y a, c'est vraiment trop stylé. Alors, attendez, Shift A. Que va-t-il faire ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? OK. 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 Oh, OK. OK. Mais quoi ? Mais il crosse le sol ou... Je ne peux pas le diriger. Je ne peux pas le contrôler. Quoi ? Il a mis un 12 000 à la fin. Mais attendez, est-ce qu'il faisait des dégâts tout le long ou juste à la fin ? Par contre, là, la zone a l'air d'être plus grande à la fin qu'au début. C'est un peu compliqué le début, attendez. On va le retenter. Ah ouais, mais ça, c'est le genre d'attaque que je ne peux pas full utiliser. Je ne peux pas aller spammer. Il y a quoi d'autre, sinon ? Il y a aussi le contrôle droit qui fait autre chose que le gauche. Alors, attendez, on va voir. OK. Non, au final, les attaques qui restent, du coup, c'est juste contrôle gauche et contrôle droit. Et c'est juste les deux attaques avec, justement, de la musique. Enfin, ce n'est même pas des attaques, encore une fois. C'est plus des emotes qu'autre chose. Donc, on a fait le tour de ce qu'il y avait. Mais franchement... Franchement, trop stylé. C'est franchement trop stylé. Honnêtement, je n'ai rien à dire, en fait. Ça a été fait, mais tellement proprement. Je ne sais pas quelle attaque vous préférez. Vous me direz dans les commentaires. Mais vachement ouf. C'est vraiment ouf. Oh là là, il y a tellement d'attaques. Il y en a certaines que je voudrais refaire. Je ne me souviens même plus de la touche. Ah si, attendez. Je veux juste refaire, du coup, quand même, celle qu'on a vue avant. Attendez. Hop. En fait, quand ça s'illumine en bleu et tout, son dos, je trouve ça tellement classe. Je peux refaire celui-là, là, pour voir. Je voulais voir, justement, s'il faisait vraiment l'attaque ou pas, en bas. Allez, les amis, on va donc s'arrêter là-dessus pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Godzilla, du coup. Ce que vous pensez de ce mod. En tout cas, moi, c'est vrai que j'avais bien aimé déjà Godzilla Ark à l'époque. Mais pour ceux qui se souviennent, c'est vrai que ça n'avait rien à voir. On n'était pas sur quelque chose de si badass. On n'était clairement pas sur ce level-là. Là, vraiment, on a quelque chose qui fait impressionnant. Déjà, c'est vraiment un mastodonte, le truc, quand on croise. Voilà, ça fait des animations qui sont imposantes, encore une fois. qui sont bien réalisées, qui sont stylées. Il y a un bon nombre d'attaques en plus de ça. Donc, c'est très cool aussi. Ça a été bien travaillé, je trouve. Personnellement, je suis vraiment conquis par ce mod. Je le trouve vraiment très stylé, en tout cas. Allez, écoutez sur ce, les amis. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada